Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours à ce week-end Pascale, le 2 avril 2021, mes 19h du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je suis de retour rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de réactions à la petite vidéo que je vous ai publiée ce matin concernant le grand minimum solaire, peut-être, dans lequel on est embarqué et on faisait, dans un article d'Electroverse, un petit récapitulatif des derniers milliers d'années et on a pu constater qu'il y avait une corrélation entre les grands minimums solaires, la faible activité du soleil, naturellement, qui amène un refroidissement et des perturbations extrêmes, et la chute des empires. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé des liens concernant le fait que, en ce week-end, Pascale, presque sur l'ensemble, en tout cas, des États-Unis et de l'Europe, ben oui, imaginez-vous, on aura des températures extrêmement froides. Non, ce n'est pas un poisson d'avril et ce n'est pas une blague, alors qu'une explosion de froid record se dirige vers la côte est et le sud-est des États-Unis pendant le week-end de Pâques. Le poisson d'avril 2021 n'est pas une blague, cette fois, il apportera une épidémie de froid massif vers la côte est, un changement de température de près de 30 à 50 degrés Fahrenheit. Apportera des températures anormalement basses, avec localement une explosion de froid brisant de nombreux records de températures de New York à Atlanta, au nord de la Floride, jusqu'au début. pour ce début d'avril, on s'attend à des gelées dommageables pour la végétation vulnérables. Je vous rappellerai, puis vous le savez, vous avez une bonne mémoire aussi, depuis 3 à 5 ans, c'est un modèle qu'on vit presque partout en Europe, aux États-Unis, entre autres, des printemps froids, avec la neige, des gelées et de la végétation, et des plantations et des semences qui souffrent, et ça fait, naturellement, diminuer la production mondiale. La semaine a été assez chaude, avec des températures printanières, mais en tout cas, ici, c'était normal, il n'y avait rien de spectaculaire. Mais maintenant, un changement de régime météorologique devrait entraîner une baisse spectaculaire des températures le jour du poisson d'avril et se prolonger vers le week-end, de part que l'épidémie de froid sera très forte et devrait apporter des températures anormalement froides, et on pourrait briser des records vieux de 100 ans. Comprenez-vous? C'est difficile de savoir vers où on s'en va, on s'en va. Mais, c'est pas tout, j'ai un bon abonné, entre autres, plusieurs aussi, mais Yannick m'envoyait, celui-ci. Le changement radical et brutal de temps annoncé, dès le lundi de Pâques se confirme, il fera plonger les températures à un niveau de février et générera des chutes de neige jusqu'à basse altitude sur une partie nord, essentiellement, ce changement de temps peut surprendre et étonne, toujours, avec des conditions hivernales qui vont se maintenir jusqu'à mercredi prochain. Le printemps est la saison de contraste, naturellement, on le sait, mais là, c'est des contrastes qui sont extrêmes. Mais quand on dit extrêmes, la baisse des températures a déjà commencé cette fin de semaine sur les deux tiers nord de la France, avec la levée du vent du secteur nord-est occasionnant une perte de 5 à 10 degrés des valeurs depuis jeudi. Après un plateau pendant ce week-end, une deuxième baisse se produira par le nord de la France lundi avec l'arrivée d'un front froid descendant des îles britanniques poussés par l'air polaire. Ce front froid plongera la France dans une ambiance quasi hivernale, digne d'une fin de février ou début mars. On aura perdu entre 15 et 20 degrés. Si la journée de transition est assurément le lundi de Pâques, quelques divergences subsistent sur la rapidité de la dégradation, ce qui pourrait apparaître dans le détail de vos prévisions. Donc, c'est une baisse de température spectaculaire. Le fait de revoir des flocons après la séquence chaude que nous venons de connaître peut sembler étonnant et pourtant il n'est pas rare de voir de la neige. Depuis 3-5 ans, on a ce modèle-là, puis vous le savez, en France, beaucoup de plantations sont endommagées souvent au printemps. On parle souvent des vignes, des plantes tomates, des fines herbes entre autres, les fruits aussi. Donc, vraiment extraordinairement anormales, qui nous ramènent toujours à, peut-être, ce mouvement climatique qui s'en va vers un grand minimum solaire. Je vous laisse avec ça. Je vous reviens un petit peu plus tard avec d'autres choses vraiment intéressantes. Sous-titrage ST' 501